Salut à tous, c'est Pixay, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant. Et oui, 5 ans après la clôture des aventures de Harry Potter au cinéma, c'était pour moi, je dirais pas un déchirement, mais c'était vraiment quelque chose de se dire « Waouh, il n'y aura plus de film Harry Potter ». Enfin, qui sait ? Il y a l'enfant maudit qui vient de sortir en livre, donc on peut toujours s'attendre à quelque chose. Mais, quel plaisir de retrouver l'univers de Harry Potter au cinéma, bien qu'ici, avec les Animaux Fantastiques, donc un film de David Yates, on ne retrouve pas le petit sorcier avec sa cicatrice et ses lunettes, on reste dans le même univers, mais cette fois-ci, c'est sur le personnage de Norbert Dragono que l'on va se concentrer. Mais, voilà, comme je l'ai dit, ça fait déjà du bien de se replonger dans cette magie, dans ce monde des sorciers, rien que le fait d'entendre Albus Dumbledore dans le film, ou Grindelwald, ça fait du bien, c'est prenant, c'est plaisant, étant un grand fan de la saga Harry Potter, je me suis tout de suite plongé dedans, donc c'est déjà un point très positif. En termes de casting, on retrouve donc dans ce film Eddie Redman, Dan Fogler, Colin Farrell, que j'adore, excellent acteur, et Catherine Waterston, entre autres, ce sont vraiment les rôles principaux. Le récit du film en lui-même se passe avant les événements de Harry Potter, donc comme je l'ai dit, c'est dans le même univers, c'est vraiment un spin-off. Ça se passe cette fois-ci à New York, en 1926. Norbert Dragono, un jeune britannique, arrive à la douane, enfin à l'immigration américaine. Il passe donc la frontière, avec sa mallette remplie d'animaux fantastiques, mais gros problème, une fois arrivé en ville, les animaux commencent à s'enfuir, à s'échapper, parce que sa mallette est toujours mal fermée, elle a un défaut, les animaux s'enfuient, et ça commence à être un petit peu la pagaille. C'est pas la panique, mais c'est la pagaille. Et parallèlement, à New York, il se passe des choses un petit peu plus dark, un petit peu plus étranges. Il y a des événements magiques que les moldus, qui dans ce film sont appelés les non-mages, parce qu'aux Etats-Unis, ça ne s'appelle pas des moldus. Mais les moldus de New York voient des événements magiques graves. Il y a des destructions, des sortes d'explosions, des immeubles qui s'effondrent. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que Norbert Dragono va retrouver ses animaux fantastiques, enfin ça va être le but, la quête, mais va devoir aussi enquêter d'une certaine façon et indirectement sur ces phénomènes étranges qui se passent à New York. Et donc ça y est, spin-off de Harry Potter. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un spin-off, mais bon... C'est... oui, bon, si, appelons ça un spin-off, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette année, avec Rogue One, c'est certainement le spin-off qu'on attendait le plus, deux spin-off énormes, il me semble qu'il y en avait d'autres dans mes critiques, mais bon, je vais pas prendre le temps de m'en souvenir, mais bon, il y a du spin-off intéressant cette année, et avec les animaux fantastiques, comme je l'ai dit, on marque un très bon point. Il y a ce qu'il faut, on reste bien dans la continuité d'Harry Potter, ça fait plaisir de voir ça. De ce que j'ai compris, petite info intéressante, il y a des suites qui sont attendues. J'ai oublié de dire aussi, mais il y a Johnny Depp dans le casting, alors je vous dirai pas où exactement, on va rester quand même dans les grandes lignes, je vais pas spoiler, mais je vais pas faire de partie non-spoiler ou pas, je vais juste rester dans les grandes lignes du film, mais enfin voilà, il y a quand même de la patte, c'est énorme. On retrouve David Yates qui avait déjà réalisé les quatre derniers films Harry Potter, c'est-à-dire à partir de L'Ordre du Phénix jusqu'à la conclusion de Les Reliques de la Mort partie 2. Donc c'est toujours lui qui... On voit vraiment que c'est quand même lui qui a fait la moitié de la saga Harry Potter au cinéma, donc c'est son truc, il a vraiment envie de continuer. Je trouve que c'est pas forcément le meilleur réalisateur de tous les films Harry Potter confondus, mais toujours est-il que le gars sait mettre en place, il a instauré ses règles, il a instauré la façon de faire, la façon de montrer la magie, de l'exploiter, et franchement là-dessus, niveau réalisation, on va y revenir, mais je trouve que c'est vachement bon, c'est vachement bien, quel pied ! C'est tellement agréable, c'est tellement fluide à regarder, il y a de la beauté, il y a du rythme, il y a de l'ambiance, il y a vraiment ce qu'il faut, là où il faut, et c'est un excellent point là-dessus. Je n'en laisserai pas mourir un autre. J'ai envie de débuter en parlant du cadre, qui est radicalement différent des films de Harry Potter, puisque ici ça ne se passe pas dans le même pays, c'est aux Etats-Unis, et en plus, dans Harry Potter, on est presque tout le temps à Poudlard, ici c'est un énorme risque de ne plus être dans cet endroit si magique, si mystique, Poudlard c'est vraiment tout ce qui fait le charme d'Harry Potter, mais il y a vraiment, enfin pour moi en tout cas, il y a une énorme partie du taf qui est faite par Poudlard, enfin le château en lui-même, qui est un décor de fou, qui est un endroit magique, que là New York c'est une ville, donc il y a le côté magique, mais il y a aussi le côté moldu, c'est pas 100% magique le film évidemment, c'est pour ça que forcément, il va peut-être y avoir un petit peu moins de baguettes magiques, peut-être un petit peu moins de sortilèges, et un petit peu moins d'univers sorcier, on va plutôt se mélanger entre moldu, enfin univers moldu et univers sorcier, mais du coup pour reparler du cadre, puisque je parlais de ça, on est dans un New York des années 20, qui est hyper bien reconstruit, hyper bien fait, c'est au top, au top du top, une ville américaine en pleine expansion, en pleine extension pardon, enfin on peut dire les deux, et on voit les buildings qui sont en train d'être construits, on a une image très grise, très marron parfois, c'est limite si le film est presque, alors c'est pas le cas, mais presque, en noir et blanc sur certains plans, ça fait vraiment vieille ville, vieux cinéma, et ça c'est super bien fait, il n'y a aucune façon moderne de présenter la chose, heureusement, puisque c'est les années 20, et là dessus on est dedans à fond, on a remonté le temps, c'est génial, les costumes, les décors, les mentalités, même jusque dans les coiffures des femmes, les chapeaux, tout ça, on est à fond dans les années 20 de New York, super bon plan. Alors côté musique, on a James Newton Howard, qui avait déjà fait, entre autres, et avait participé aux musiques, des Batman de Nolan, il avait fait aussi musique de Hunger Games, attendez, je vais vérifier aussi, ah oui, il avait également fait la superbe musique, pour moi de Peter Pan, le film de 2003, pas un dessin animé, mais voilà le film, qui était vachement bel, je vous invite à l'écouter, et à voir le film, si vous ne l'avez pas vu, Peter Pan de 2003 est excellent, et donc c'est quand même, c'est pas rien, c'est quand même des bonnes BO, il n'y a pas fait que ça bien sûr, il y a eu des BO aussi, peut-être un peu moins marquées, un peu plus insignifiantes, mais il y avait quand même, à son actif, il y avait participé avec Hans Zimmer à Batman, c'est pas rien, et là la BO est très américaine, très new-yorkaise aussi, parce qu'il y a vraiment un petit côté jazzy, avec des instruments, batterie, saxo, des trucs très jazzy new-yorkais, mais en dehors de ça, le côté magique, magistral et épique, que l'on pouvait trouver chez Harry Potter, qui donnait vraiment un récit fantastique intense, et bien cette musique là, est peut-être un peu moins mise en avant, déjà le gros problème c'est que, on a des frissons, quand on voit les animaux fantastiques apparaître, exactement comme Harry Potter, comme dans les films, et pour moi, premier mauvais point, c'est le thème de Harry Potter que l'on entend, non, ne faites pas le thème de Harry Potter, puisqu'on insiste sur le fait de dire que ça n'a rien à voir avec Harry Potter, et dans un sens, c'est vrai bien sûr, c'est dans le même monde certes, mais ce n'est pas Harry Potter, vous ne verrez rien du tout, il n'y a aucun personnage de Harry Potter, vraiment pas, il y a juste des mentions de certains personnages, mais on ne traitera pas d'eux, on ne va pas s'étaler sur le sujet, ce n'est vraiment pas Harry Potter, alors ne mettez pas la musique d'Harry Potter dans ces cas-là, et le gros souci du film, c'est qu'il n'y a aucun thème des animaux fantastiques en soi, qui va vraiment marquer le film, te dire, voilà, j'installe les bases d'une saga, puisque la saga va arriver, comme je l'ai dit, il y aura d'autres films, mais on n'a pas encore une musique de dingue, et c'est quand même assez dommage venant de la part d'un compositeur comme James Newton Howard, qui a les cartes en main pour faire des bonnes musiques, après comme je l'ai dit, ce n'est pas systématiquement le cas, en tout cas je ne connais pas non plus toutes ces béos, il en a fait énormément, mais on peut faire mieux, on peut faire mieux, on parle d'une saga, on parle de l'univers des sorciers de J.K. Rowling, dont je n'ai pas lu le bouquin d'ailleurs, comme ça c'est dit, c'est fait, je suis en pleine lecture d'Harry Potter en ce moment, j'en suis au 7ème, mais je n'ai pas encore lu Les Animaux Fantastiques, mais toujours est-il que c'est son univers à elle, et ce n'est pas Harry Potter, Les Animaux Fantastiques c'est un spin-off si on peut dire, donc créez votre musique, mettez-la aussi intense que Harry Potter, après ce n'est pas le même registre, ce n'est pas le même contexte non plus, donc ça s'excuse, ça se travaille, ce n'est pas pareil, on n'est vraiment pas dans le même genre d'intrigue que Harry Potter, du coup, enfin partiellement, c'est compliqué, mais du coup ça justifie qu'il y ait parfois une musique un peu plus cool, ou un petit peu moins intense, mais il en faut quand même un peu de cette intensité, donc voilà, c'est un petit peu mitigé tout ça, je crois que vous avez compris que c'était un peu conflit de ma part, mais toujours est-il qu'il y a moyen de faire mieux sur la musique, c'est pas mal, c'est pas nul du tout, mais copier Harry Potter, enfin rester sur l'acquis du thème de Harry Potter, c'est pas grand chose. Et comme je l'ai dit, le film est peut-être un petit peu plus léger que Harry Potter, dans le sens où chaque année, Harry Potter va combattre une menace intense, et chaque année, il a de dos de mourir pratiquement, il est vraiment dans un registre d'aventure, c'est un personnage héroïque, courageux, qui pète des câbles parfois, qui a une part d'ombre en lui, on le remarque surtout dans le cinquième épisode, enfin c'est vraiment le héros tourmenté, qui a un passé extrêmement sombre, et qui est amené à être une légende, enfin voilà, c'est vraiment, c'est une légende, Harry Potter, c'est vraiment l'aspect légendaire du héros, et ici, avec Norbert Dragono, c'est vraiment quelqu'un de plus calme, de plus cool, de la vie de tous les jours, Norbert Dragono, c'est un défenseur des animaux, et du coup, ça justifie peut-être le choix de l'acteur, on va en venir à ça aussi, et la façon qu'il a d'agir, qui n'est pas du tout héroïque, non, c'est le protagoniste, mais Norbert Dragono n'est pas un héros, et il va plutôt réfléchir de façon posée, essayer de calmer le jeu, il ne va jamais s'énerver, ou jamais vraiment combattre, il va plutôt régler les choses par le calme, c'est un pouf souffle, il a étudié à Poudlard, Norbert Dragono, et c'est un pouf souffle, donc il est vraiment très posé, et j'en viens au choix de l'acteur, Eddie Redman, qui n'est pas ma tasse de thé, avec ses dents un peu de cheval, son sourire toujours un peu bête, je trouve que c'est assez particulier, mais je ne peux pas vraiment lui en vouloir, parce qu'après tout, c'est peut-être comme ça aussi, qu'on a voulu faire le personnage, je l'avais vu dans une merveilleuse histoire du temps, je trouvais qu'il collait super bien à Stephen Hawking, il était aussi dans The Danish Girl, un truc comme ça, je ne l'ai pas vu celui-là, mais apparemment il avait gagné un Oscar, donc c'est vraiment un acteur en pleine puissance, en pleine montée, et je me dis pourquoi pas dans Les Animaux Fantastiques, mais après, c'est clair que ça se comprend, mais ça n'est pas du tout un héros semblable à Harry Potter, il n'a pas le charisme, la gueule, la combativité, la puissance, le courage, la légende de Harry Potter, là on a affaire à un héros, un poil en dessous, mais c'est tout à fait normal, c'est un héros en fait, d'une autre trempe, qui va chercher à sauver, à préserver, à calmer les gens, les animaux, enfin voilà, c'est vraiment un protecteur, c'est un gardien ce Norbert Dragono. Le film en lui-même est plus joli, plus intéressant à voir qu'un Harry Potter, c'est plus joli, il y a plus de beauté dedans, surtout la scène, vous allez voir où il rentre dans la valise, comme on le voit dans la bande annonce, à partir du moment où ils sont descendus, C'est pour moi la plus jolie scène du film, d'autant plus que je l'ai vu en 3D, et je vous recommande la 3D, parce qu'elle est très souvent, elle est très bien utilisée, surtout les scènes avec les animaux, surtout, ouais là c'est le top du top, on a le summum de la 3D du film, à ces moments-là, avec des petits insectes, des petits, surtout les créatures volantes, qui viennent sortir de l'écran, et on a un relief, on a aussi une très bonne profondeur, donc la 3D était super intéressante, surtout à cette scène du film, vous allez voir où il descend dans la valise, là où sur Harry Potter, on est plus enfermé dans un cadre qui est très souvent sombre, qui est très dark, avec le château de Poudlard, ou avec le ministère de la magie, quand il combat de Voldemort, on a tout le temps un contexte assez obscur, parce qu'on est vraiment en période de guerre, en période de trouble, ici, comme je l'ai dit, on retrouve un New York vivant, actif des années 20, on retrouve des créatures magiques, qui sont luxuriantes, qui sont magnifiques, pour la plupart, certaines sont rigolotes, donc on a beaucoup moins de dark dans le film, même si on va y venir après, on en a un petit peu, mais je trouve qu'il est... ça vaut pas un Voldemort, et ses manges morts, ça vaut pas la scène du cimetière d'Harry Potter et la Coupe de Feu, qui est absolument dark de chez dark, où t'as la résurrection de Voldemort, non, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, c'est pour ça que le film est peut-être un peu plus enfantin, un peu plus coloré, et beaucoup plus léger, comme je l'ai dit. Et donc, ouais, les méchants du film, entre guillemets, je n'en parlerai pas beaucoup, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a encore un mage noir, en fait, dans les parages, vous verrez de qui il s'agit, si vous avez lu les bouquins, ou vu les films Harry Potter, vous comprendrez, d'ailleurs, ce mage noir a des liens avec le film Harry Potter, enfin ça, c'est normal, mais je veux dire, il y a vraiment un lien, il y a une histoire, il y a une backstory, qui sera certainement étoffée, et donc, cette menace, en gros, va être la même que Voldemort, entre guillemets, mais en beaucoup plus faible, c'est très atténué, c'est peut-être pas encore mis en place non plus, les prochains films seront peut-être énormément plus intenses à ce niveau, sur le danger, sur les risques, sur les combats, enfin voilà, le danger, parce qu'ici, ça reste quand même, en fait, le méchant du film reste caché pendant une bonne partie du temps, même s'il agit ouvertement de mauvaise, enfin, il a des actes très mauvais, il est tout de suite méchant, on le comprend, mais il reste caché, donc, c'est un peu comme Harry Potter, dans ce sens-là, où il faut attendre la révélation du méchant, vraiment, pour que voilà, mais c'est pas un méchant qui a encore la dégaine, qui a encore les pouvoirs, enfin voilà, il faudra attendre les prochains films pour ça, en fait, c'est pas extrêmement noir, par contre, côté très intéressant, c'est qu'on a des méchants moldus, chose qu'on n'avait pas vraiment dans Harry Potter, on a la menace moldue qui menace les sorciers, et c'est autour de ça que va se construire surtout le conflit entre méchants et gentils, l'intrigue principale, la problématique, en fait, de se dire, les moldus sont aussi une menace pour les sorciers, ce qui crée des méchants sorciers, forcément, puisque les sorciers, offensés par les moldus, veulent résoudre le problème, veulent ne plus être emmerdés, et là, forcément, ça crée la raison de la méchanceté et du conflit entre les deux, et ça, c'est pas con. Et donc, on va finir cette analyse avec ma scène préférée du film, alors, comment ne pas spoiler cette scène ? Alors, trop ouvertement. Disons qu'il va y avoir un personnage secondaire moldu qui va, qui s'appelle Jacob, qui va accompagner Norbert pendant tout le long du film, et qu'à la fin, ils sont amenés à être séparés pour diverses raisons, et ce personnage moldu, je m'y suis beaucoup attaché, je le trouve très sympathique, c'est un New-Yorkais, donc, voilà, qui vient de New-York, qui se rencontre au début, et la séparation, je trouve, est assez émouvante, parce qu'il y a vraiment une amitié qui s'est tissée, il y a aussi une histoire d'amour, bon, pas entre les deux, mais voilà, mais toujours est-il que, voilà, ce moldu doit se séparer de Norbert, et on les a vus en tandem pendant tout le film, et je trouvais que l'idée d'associer un sorcier à un moldu comme compère pendant tout le film était très intéressante, parce que ce moldu se retrouve plongé dans l'histoire sans vraiment la comprendre au début, et sans l'avoir voulu, et voilà, le moment des adieux est assez émouvant, ça a pris sur moi, et on voit que pourtant, pourtant, et bien voilà, il se passe ce qui se passe à la fin, mais à voir sur les suites, voilà, mais c'était de loin ma scène préférée, surtout qu'il y a une mise en scène, une façon de les séparer, et de séparer leur chemin qui, du coup, est assez magique, est intéressante, et chapeau, chapeau là-dessus sur cette scène, moi j'étais vraiment dedans. Je vous le demande à tous, qui se la protège-t-il ? Nous, ou eux ? Donc voilà, vous l'aurez constaté, très très peu de défauts sur ce film, les animaux fantastiques, chapeau, super, spin-off très réussi, très encourageant, qui donne la pêche, qui donne la patate, moi je suis sorti de la salle, le sourire aux lèvres, rempli de magie, et je suis bien content, ça fait quelque chose, si vous êtes fan de Harry Potter, foncez le voir, vraiment, mais on a un autre contexte, on a une autre histoire, on a des événements qui se passent avant, mais on a toujours la magie, on a beaucoup plus d'éléments, on a ces animaux qui font écho à ceux qu'on a pu déjà voir dans le livre, parce que ça fait penser à Hagrid, bien évidemment, qui, avec ses cours de soins en créature magique, on parlait d'énormément de créatures, et certaines sont visibles dans le film, on met enfin une forme sur le nom de ces créatures, on apprend à les découvrir, on apprend à les aimer aussi, donc c'est un autre contexte, c'est encore autre chose, personnellement, moi j'aimerais bien qu'ils adaptent aussi le livre du Quidditch, parce que je suis extrêmement fan des scènes de Quidditch et de Harry Potter, je trouve qu'il n'y en a pas assez, donc ça pourrait être une bonne idée, mais continuez à adapter les livres de J.K. Rowling dans ces conditions, parce que là, c'est très réussi, David Gates, qui est un habitué de l'univers, signe encore là un très bon film, qui est le premier d'une longue série, encore apparemment, au moins 4 films, de ce que j'ai compris, alors je ne sais pas si c'est confirmé ou pas, mais voilà, voilà le projet, normalement, et donc voilà, très très bon, très très bon point, la fin d'année a bien commencé, là, c'est tout bon, c'est super, foncez le voir, les acteurs font une performance convaincante, le scénario est plaisant, la découverte, la 3D du film, l'image, le visuel, est saisissant, est bluffant, ça fait plaisir, c'est beau, c'est bien fait, c'est travaillé, et qu'est-ce que ça fait du bien d'aller au cinéma et de voir ce genre d'image, c'est de l'imaginaire total, mais c'est de l'imaginaire tellement bien fait, tellement beau, tellement... ça fait envie, ça fait envie, donc ça fait rêver, et il n'y a rien de plus c'est-à-dire que ça, ça vous fait rêver, l'univers Harry Potter n'est pas clos, et ça fait plaisir, montrez-nous encore des choses, c'est comme Star Wars où... c'est comme Star Wars où Marvel, il y a de quoi faire encore pendant des années avec ce genre de... ce genre de... de film, ce genre d'univers, il y a encore de quoi faire, donc n'arrêtez pas là, moi j'ai encore envie de rêver, continuez à me faire rêver s'il vous plaît, J.K. Rowling, je vous en prie. Je suis incapable d'imaginer tout ça. Ici s'achève donc cette critique très positive, on va tout de suite passer au bac retour, et je vous conseille vraiment, sincèrement, si vous aimez la magie, si vous aimez rêver, je vous conseille d'aller voir Les Animaux Fantastiques. Merci à vous, salut à tous. Bienvenue dans ce bac retour. Alors, pour ce qui est des prochaines critiques, il y aura Vaiana qui sortira la semaine prochaine, donc la critique arrivera très rapidement aussi, je pense que je vais également aller le voir en 3D, donc voilà, bon ça vous le saviez, si vous me suivez régulièrement, que c'était Vaiana, en revanche le reste, ensuite, à part Rogue One, qui n'est pas encore tout de suite, tout de suite, il n'est même pas encore sorti, je ne sais pas quels sont les prochaines, prochains films en attendant, en attendant Rogue One, il n'y a pas encore d'ordre particulier, ni de films prédéfinis, donc Vaiana, et ensuite on verra. Pour ce qui est des vidéos de bienvenue à bord, la prochaine, comme je vous l'avais dit, aura lieu en décembre, j'ai une date, il s'agira donc du 17, date très importante au passage, puisque le 17 décembre, il s'agit de la réouverture officielle du train de la mine Big Thunder Mountain, et de sa nouvelle scène explosive, tout a été refait à l'intérieur, et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi cette date, puisqu'il s'agit d'un samedi, donc pas de problème, je suis disponible, nous allons y aller, et nous allons faire le train de la mine, le jour de sa réouverture, on va essayer d'être dans les premiers, je vais essayer de filmer ça, de vous montrer, de vraiment être le premier sur le coup, enfin, dans les premiers, donc voilà, il y aura encore une autre vidéo de Bienvenue à Bord, en janvier, qui concernera plus la saison de la Force, cette fois-ci, puisque c'est une nouvelle saison sur Star Wars, qui proposera bien des surprises dans les deux parcs, donc, on y aura jeté un coup d'œil à ça, et ensuite, plus de vidéos de Bienvenue à Bord, jusqu'en Floride, je tiens à me priver de Disney pendant deux mois, deux mois, ouais, deux mois, ça va être ça, ça va être deux bons mois, afin d'être vraiment, d'être vraiment vidé de, enfin, d'être vidé à fond, de me donner l'envie d'y aller, de vraiment mettre de côté Disneyland Paris pendant ces deux mois, voilà, d'augmenter le plaisir et le délire, donc, voilà comment ça se passera, les prochaines vidéos, donc, voilà, deux vidéos de Bienvenue à Bord à Disneyland Paris, ensuite, voilà, Disney World, et je peux même encore vous dire, le planning pour la suite, bon, ça, c'est vraiment dans longtemps, mais il y aura bien sûr une vidéo au parc Astérix, pour le Pegas Express, puisque ça approche, c'est dans 4-5 mois la réouverture du parc Astérix, donc, il faudra absolument filmer ça, j'espère, avant les grandes vacances de l'été prochain, je prévois également une visite à la mer de sable, mais ça, c'est à voir, c'est à confirmer, et après, on ne va pas laisser aller beaucoup plus, mais voilà le planning des vidéos de Bienvenue à Bord, et c'est tout, voilà, je m'arrête là, merci à vous d'avoir suivi la critique des Animaux Fantastiques, et d'avoir suivi ce Bac Retour, donc, restez bien à l'écoute, sur ce qui va se passer, je vous remercie, et je vous dis à la prochaine, salut à tous !